On peut parler du public, on est rentré dans le vif du sujet, mais ce public strasbourgeois, troisième guichet fermé de la saison. Moi je trouve ça, je l'ai relevé samedi. D'ailleurs, Beyin l'a soulevé. Il a pris ses aides, non ? Oui, non mais je parle juste deux minutes, et puis je te laisse les 60% qui te restent. Je te charge ici. Allez, laissez-vous faire, on avance. La chaîne qui a retransmis ce match l'a soulevé justement, qu'en quatre matchs à domicile, il y a trois guichets fermés. Alors certes, les 19 000 abonnés font en sorte, même s'il y a des places libres, quand il y a 19 000 abonnés, les 19 000 sont comptés, présents ou pas présents. Mais heureusement qu'on a des stades comme ça. On l'a vu quand même que c'était plein sur ce match. Oui, mais heureusement, aujourd'hui, quand on regarde certains matchs de Ligue 1, qu'on voit des stades à moitié vide ou des sommets fermés, heureusement qu'on a ça, et tant mieux pour le spectacle. Heureusement, Maxime, on a joué quand même Amiens à domicile, on a joué Dijon, heureusement que ça soit plein, on passe à ces adversaires-là. Moi, je me rappelle, il y a 15 ou 20 ans, on n'aurait pas eu 12 000, donc heureusement, je ne l'ai pas compris pour le moment. Non, heureusement qu'on a un stade qui a des stades loin, comme le nôtre. D'accord, oui, ok. Par rapport à la Ligue 1. Ok, non, mais je n'avais pas compris. Non, c'est public. C'est magnifique. C'est vrai que Jackie en parle très bien, il en parlait, moi aussi. La Ligue 2, la Ligue 1, les matchs de Ligue 1, en plein mois de janvier, il n'y avait même pas 10 000. Moi, j'en ai vécu, des matchs où... Il n'y a qu'à regarder, des fois, je regarde un peu les coupures de journaux, il y avait 5 000, 6 000 personnes en Ligue 1, à la vélo, il ne faut pas l'oublier. Après, il y a eu des périodes où c'était mieux, mais sur les 6 ans où moi j'ai joué, il y a eu 3 ans, ce n'était pas très bien, je veux dire. Donc aujourd'hui, après, maintenant le foot, il faut comparer à... On est à une autre époque, il faut vivre avec son temps, et je pense que le fait que le racing a failli disparaître, c'est aussi ce qui fait que les gens ont été en manque, et puis surtout, je trouve, ce qui a changé, c'est que maintenant, les gens viennent en famille. Voilà, il y a une tribune famille, le Coop, je pense, le mettre derrière toute la largeur du terrain, derrière les buts, je pense que c'est un point fort pour le racing, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au tirage au sort, le racing attaque toujours vers la droite, vers le Crimerie, parce qu'on sait qu'en deuxième mi-temps, ça va chauffer avec le Coop. Et ça, c'était toujours le cas, mais encore pire maintenant, je veux dire. Donc, non, non, le public, il est en manque, il était en manque, et puis là, il découvre tout ce qui se fait de bien dans le foot français. Marine, juste trois guichets fermés en quatre rencontres, enfin, c'est extraordinaire quand même pour ce public. C'est super, et ça montre bien que le public est content de revoir Strasbourg en Ligue 1, et prêt à le supporter jusqu'au bout pour qu'il reste, et à encourager les joueurs, clairement. Moi, je suis là, dans le stade, puisque, voilà, sur Strasbourg, j'y suis tous les samedis soirs quand ils jouent à domicile, et l'ambiance est magique, hein. Peu importe où on est dans le stade, l'ambiance est magique, c'est top. Vous voulez réagir, Maxime ? On pourrait en écrire des bouquins sur la ferveur liée entre le racing, je ne dirais pas les Strasbourgeois, parce qu'on en a longuement discuté, je ne suis pas persuadé que ce soit un club supporté par les Strasbourgeois. C'est un club régional, c'est le club de l'Alsace. Le club de l'Alsace, ça n'a jamais été le club des Strasbourgeois vivant à Strasbourg, ça n'a jamais été le cas. Mais il y a un retour de flamme qui est expliqué, effectivement, par la disparition du club, le fait que, quasiment la disparition, les Alsaceurs se sont réappropriés un club qui nous avait perdu, avec la vente du club à McCormack, puis après, même avec Ginesté, on n'a jamais retrouvé ça avec le consortium en 2003, 2004. Un petit peu, on l'avait un petit peu, et ça n'a pas duré. Mais avec tes résultats sportifs, pas avec l'identité du club, il y a le travail aussi de Marc Kelley, de son équipe, avec une politique, une stratégie de communication, de marketing, de merchandising, qui a fait que ce club, c'est... – Egon-Gindorf. – Et effectivement, mais là, je parle du retour de flamme depuis 2011. – Oui. – Il s'explique aussi par ça. Et là, on parle un petit peu de politique, mais la disparition de la région Alsace a contribué aussi à ça. Là, on est politique, sociologique, mais ce qui reste aujourd'hui aux Alsaciens, leur région a disparu, mais c'est leur culture, et le Racing Club de Strasbourg, qui est leur vitrine, tout simplement. – Alors, par contre, il y a quand même un point noir du côté du stade de la Méno, et il est souligné par Raphaël. Et moi, ça fait depuis toujours que ce point noir, j'ai envie de le souligner également, c'est que l'organisation, elle est au top à la Méno et tout, mais alors, par contre, les buvettes, mon dieu, les buvettes ! – Ça, c'est historique. Ça a toujours été... – Mais c'est pas possible à ce niveau-là. – C'est pour ça, à mon avis, que le stade va être refait, et ils vont porter, je veux dire, l'attention, justement, à mieux accueillir les spectateurs, que ça soit dans des doges, ou que ce soit le spectateur qui est derrière les buts ou celui en tribune nord ou tribune sud. Peu importe, et je pense qu'il doit y avoir une meilleure qualité d'accueil, parce que là, c'est vrai que quand moi j'arrive au stade, si j'arrive juste un quart d'heure avant le coup d'envoi, je ne peux pas passer, parce que les gens font la queue à la buvette, et on ne peut pas passer, quoi, je veux dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses améliorées. Après, moi, je ne consomme pas au stade, et je ne mange pas au stade, donc je ne peux pas dire si c'est bon ou pas. Mais bon, ce n'est pas ça, on ne va pas aller se faire un bon resto après, je veux dire, on est sûr de mieux manger. Nous, on ne peut pas. Quand on fait une émission, je peux vous garantir que le bon resto après le match, ce n'est pas possible pour nous, parce qu'on termine l'émission, il est minuit, quasiment. Oui, et puis moi, j'avoue que j'aime bien aller manger ma tarte flambier pendant la pause ou avant le match, ou ma petite merguez. Ça fait partie du football. C'est le rendu. Seb, ça ne t'est jamais arrivé à toi d'aller chercher une boisson au stade de la Méno, et puis de louper tellement de minutes qu'il y a un but qui s'est passé ? Bien sûr. Oh là là, c'est mythique, ce moment-là. J'ai un bon exemple, mais ça ne me concernait pas. Moi, j'étais allé avec un ami au stade, et je me souviens que c'était un Racing Nîmes, si mes souvenirs sont bons, ils avaient gagné 6-0 ou 5-0 ou 5-1. C'était un gros score. C'était il y a quelques années. Ah oui ? Si c'est Nîmes, ça fait au moins 25 ans. Oui, ça peut. C'était en Ligue 2. C'était en Ligue 2. Ah oui, c'était 6-1. Je ne me souviens plus exactement. Il y a eu 6 buts pour le Racing. Une fois, il est aux toilettes, une fois, il avait cherché des mergazes, une fois, il avait cherché... Pourtant, il n'y avait pas 25 000 personnes. Je crois qu'il a raté 3 ou 4 buts. La saison de mi-nue, 2009, c'est ça. C'est cette année-là.